Hoffman, il va freiner. Hoffman qui n'a aucun tir au but lors de ces deux derniers matchs. Quand-même surprenant pour un joueur qui a tout un tir. Dros Colton en territoire central. C'est passé pour Cyril Lee. Mise en échec de Ja'Kai. Cyril Lee est tombé. Alors, encore un peu plus haut-partisan ici. On a Kirobe. Et il y a un moment Ja'Kai à roule. Voyons voir Ja'Kai s'attaque à l'un des très bons pugilistes de la Ligue. Et durant la période d'échauffement, Maroon longeait la Ligue rouge alors que Ja'Kai s'y tirait. Et j'avais l'impression que Maroon, durant la période d'échauffement, a peut-être intimidé. Ja'Kai, mais là Ja'Kai n'est vraiment pas intimidé. C'est lui qui a porté les meilleurs coups. Et il empêche Maroon de répliquer. Et là, les chevaliers vont intervenir. Voilà. Et on met un colonne en cahier de Ja'Kai. Qui a revoyé Cyril Lee, accepte l'invitation de Maroon et paraît très bien. Ja'Kai! Ja'Kai! Vraiment, moi j'ai, comme tu dis, un colonne à l'échauffement. Je trouve ça très intéressant. Mais une mise en échec qui est solide, qui est efficace pour éliminer le joueur à l'entrée de territoire. Et par la suite, on veut lui passer un message. Pas de problème. Ja'Kai est prêt. Maroon le fait en bon vétéran. Et Ja'Kai a initié. C'est là qu'il est très bon. Souvent, quand il l'initie, il part avec des coups, il est agressif. Et il y a eu le dessus sur Maroon, il n'y a pas d'autres. Oui, bien, c'est ça. Généralement, son combat face à Cash-in. Rapidement, il s'est jeté sur son adversaire. Et je pense, Renaud, toi, tu fais les gens à Delaurier. C'est Nicolas Delaurier, rappelez-vous, son combat ici au Centre-Belle. Nicolas, c'est lui qui avait attaqué Ja'Kai. Ja'Kai m'avait dit qu'il avait été surpris de voir Delaurier arriver très, très vite sur lui. Ce soir, il a pris justement une face du lit de Nicolas Delaurier en lui-même se dirigeant vers son opposant.